Donc dans le film Rue, Patrice Robitaille et moi, on joue avec la petite Mali aussi, donc cette famille de Québécois qui accueille, ou en tout cas qui se rende disponible à la famille du personnage de Tin, donc cette famille de Vietnamiens qui arrive avec leurs trois enfants. Donc on comprend que c'est ça, que cette famille-là de Québécois que je forme avec Patrice Robitaille et notre fille, on est là pour eux, on les encourage à acheter un toaster quand dans le fond, eux, ils n'en ont pas besoin du tout. Donc on sent toute la difficulté des fois, malgré toute la bonne volonté d'entrer en contact avec l'autre, mais en y allant à partir de ce que nous, on pense être important, de ce que nous, on connaît de la façon d'entrer en contact avec l'autre, de ce qui est nécessaire quand on arrive, quand il y a le temps de s'installer, donc c'est ça. Entre autres, le toaster qui finalement ne fait pas partie du tout de la routine matinale de cette famille vietnamienne-là. Mais il y a vraiment une beauté dans toute la maladresse entourant cet accueil-là, qui est un peu normale de toute façon, quand les vécus sont si différents, mais qu'en même temps, ça n'empêche pas qu'on se rencontre quand même aussi. On sent, quand on rencontre donc ce couple-là, qu'il y a une certaine mobilisation. Je pense que c'est un peu ça qui s'était passé, entre autres dans la région de Grenby, quand la famille de Kim est arrivée. La ville avait ça probablement sollicité, différents organismes avaient sollicité la participation des citoyens en disant que ces Vietnamiens-là, ces multiples familles vietnamiennes-là arrivaient, qu'on souhaitait que les citoyens soient là pour les accueillir. Puis on sent toute leur bonne volonté de le faire, de bien le faire. En même temps, on comprend que les Vietnamiens arrivent avec leur traumatisme à eux aussi, que les Québécois présents dans la salle communautaire ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas en vouloir non plus parce que ce n'est pas leur vécu. Donc, eux sont dans la célébration de « OK, vous êtes ici, voici ce qu'est le Québec. » Dans toute la fierté de présenter aussi cette culture-là. J'entendais le réalisateur Charles-Olivier Michaud qui disait que, dans le fond, même dans la façon de présenter autant cette famille-là que plein d'aspects du Québec, c'était comme s'il présentait dans un certain folklore. Parce que dans le fond, c'est ce que ces gens-là voient aussi en arrivant. Nos personnages sont inspirés, pas de gens qui ont été vraiment… Ce n'est pas une famille en particulier qui a réellement existé dans l'accueil de la famille de Kim Thuy. C'est inspiré de différentes personnes. Donc, c'est représenté dans cette famille-là, mais ce n'est pas des gens précisément qui ont… Par exemple, quand on voit la professeure, ça, la professeure, c'est vraiment une personne en particulier et c'est vraiment elle qui est représentée à l'écran. Notre famille, c'est un peu un regroupement de différentes personnes, différentes familles qui ont été là, entre autres, dans la vraie vie, à l'accueil de la famille de Kim. Je pense que, dans le fond, quand il y a un personnage qui est là dans un scénario par écrit, dont le réalisateur nous parle aussi, le réalisateur ou la réalisatrice va avoir une vision. Je pense que même si c'est des personnes qui ont existé ou des gens ont un personnage qui a été créé plus sur papier ou qui est composé de différentes réelles personnes, je pense que ce qu'on souhaite toujours, c'est que ça ait quand même la même vérité pour le réalisateur. C'est ce que je sentais dans le personnage de Lisette. On n'est pas là beaucoup dans le film. Je pense qu'on est vraiment là. Ce qu'on représente est assez clair. Les moments, les moments où on est… où on arrive à l'écran. Ce qu'on représente pour les personnages principaux qu'on suit aussi. Ce qu'on représente du Québec dans la façon d'accueillir. À un moment donné, il y a le personnage de Lisette qui… on sent à quel point elle veut remplir tous les silences. Elle veut poser des questions, mais elle n'est pas prête tant que ça pour les réponses non plus. Les réponses sont pas… c'est pas des contes merveilleux toujours. Quand on demande à un immigrant « t'arrives d'où? » puis « qu'est-ce qui fait en ça? Que t'es partie? Pourquoi t'es ici? » C'est pas un voyage rempli de… c'est ça, rempli de photos à montrer, disons. Mais on sent de la part de… c'est ça, de Lisette. Ce que je trouvais touchant, c'est ça. C'est son désir de… de remplir le silence parce que… des fois, de parler des choses plus difficiles, c'est pas évident. Donc… pis je trouve que ça… c'est ça, ça représente des fois comment… des fois, on pose des questions, mais on veut… on n'est pas prêt à entendre toutes les réponses, pis c'est pas grave. C'est normal. Des fois, quand ça… quand la réponse qui nous arrive est composée de… de réalités qu'on connaît pas, des fois, on sent mal de pas être capable de saisir toute la… la profondeur de cette réalité-là, pis les… les nuances, aussi, de ce vécu-là. Donc, je trouvais ça beau qu'on le montre à l'écran, ça. Mais ce que je trouve beau dans des personnages qui sont pas nécessairement les personnages qui sont à l'avant-plan, t'sais, mon personnage, autant que celui de Patrice Robitaille, c'est pas les personnages… c'est pas les premiers rôles du film, là, mais… mais… des rôles secondaires qui sont là pour apporter… qui ont une valeur à certains moments, pis il faut que ça apporte la bonne note à un certain moment aussi dans le récit. Je trouve ça le fun de les interpréter, ces personnages-là, parce que dans une histoire, c'est ça, ils trouvent leur importance. Dans la façon de travailler toute la préparation, je pense que c'est de comprendre, bon, premièrement, l'univers de Kim, je le connaissais déjà quand même bien. Kim Thuy est une amie à moi. Dans la compréhension de Charles-Olivier Michaud, le réalisateur de tout l'univers de Kim, comment c'est important pour lui de mettre Chloé, donc, qui joue le personnage de Tin, donc la petite Kim, souvent en observation de ce qui se passait, donc que nous, on soit en mouvement, t'sais, comme il y a une scène, par exemple, t'sais, où je suis au téléphone. Si ça avait été moi le personnage principal, je me serais pas déplacée autant, j'aurais pas… mais t'sais, à ce moment-là, ce que je comprenais que Charles-Olivier voulait, c'était à quel point il y a du mouvement, à quel point, pour Tin, toute cette vie-là dans la famille québécoise dans laquelle ils viennent, l'énergie qui est là, qui est déployée au souper, ça parle fort, ça rit fort, donc qu'on contribue à installer tout le climat, en fait, que Charles-Olivier voulait que le personnage de la petite Tin reçoive. Donc, je trouve que c'est le fun, comme interprète, souvent, de se mettre, de se faire offrir des personnages riches, mais qui sont pas à l'avant-plan, pour que tu te réajustes en te disant, bon, le récit passe pas par mes yeux à moi, mais comment je peux contribuer à la vision du réalisateur pour que l'histoire soit absorbée encore mieux par le spectateur. C'est un moment un peu improvisé, il y a une scène qui est un peu drôle aussi, au départ, tu sais, mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est toujours beau au cinéma de voir, probablement parce que les plans sont plus fixes des fois aussi, en tout cas, dans ce film-là, c'est comme des tableaux à chaque fois aussi, je trouve que chaque petit mouvement déplacement peut finir par prendre une importance encore plus grande, puis devenir… puis souvent, c'est des choses qui se passent, qui sont pas toujours placées, tu sais, des fois, ça se produit pendant le tournage, puis… mais quand ces petits moments-là, comme par exemple le moment où mon personnage finit par poser la main sur la cuisse du personnage de Patrice Robitaille parce qu'elle a demandé le nom à la famille vietnamienne, puis là, finalement, elle comprend pas la nuance de tous les noms, ça a tout l'air d'être le même nom, finalement, qui porte tous les cinq, puis là, ça a l'air compliqué, puis elle a fait « ok, ben moi, mon nom, c'est ça, c'est juste Lisette, Lisette, point », mais tu sais, tu vois que les deux essayent d'être en relation, en communication, mais ça marche plus ou moins, puis là, ben, elle sait plus quoi faire, fait que finalement, par malaise, elle finit par mettre la main sur la cuisse de son mari, mais c'est… mais pour moi, ces choses-là arrivent quand on sait dans quelle histoire on est, puis qu'est-ce qu'on veut démontrer aussi, qu'est-ce qu'on est en train de raconter comme histoire, tu sais, c'était pas un personnage, oui, mais dans le contexte de quelle histoire, pour dire quoi, finalement. Mais je pense que c'est… c'est toujours intéressant de revisiter des époques passées pour voir comment aujourd'hui on peut les… comment elles trouvent leur sens encore aujourd'hui aussi. Pour la réalité vietnamienne, c'est vrai que leur histoire, on la connaît peu. Ce qu'on reçoit même des Vietnamiens qui étaient sur le plateau, des acteurs Vietnamiens aussi, qui étaient sur le plateau, autant que des Vietnamiens qui voient le film aussi. Un des commentaires qui ressort beaucoup, c'est que souvent même à l'intérieur des familles, c'est pas une histoire qui est très connue. Puis que des fois, ben, ça fait partie de ça, des fois, des… des… des parents, pour trouver une force pour aller de l'avant, pour aller vers une autre réalité, un avenir différent pour leurs enfants, mais faire un retour sur ce que t'as quitté, sur ce que ça t'a demandé comme courage pour… pas t'effondrer, puis… ben, des fois, c'est plus facile de pas revenir sur cette période-là non plus. Fait que le film semble aussi révéler des choses à ceux qui l'ont vécu aussi, pour comprendre encore mieux qu'est-ce qui a fait partie de l'histoire de leurs parents. Ah, mais la nervosité est toujours… est toujours présente. Tu sais, j'avais… j'avais une prof en jeu qui nous disait tout le temps que faut pas… faut pas s'étonner de l'inconfort. L'inconfort fait partie de… de pratiquer ce métier-là. Il y a comme un… c'est… 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 c'est insécurisant par moment. Tu… t'espères… c'est rempli d'espoir aussi de bien raconter une histoire, de rendre justice à cette histoire-là, encore plus quand c'est une histoire aussi peut-être qui… qui a été vécue réellement par des gens. Mais c'est toujours des histoires qui, on l'espère, vont rejoindre la réalité de quelqu'un de toute façon. Donc, tu souhaites toujours être quand même… en tout cas, être la plus fidèle, la plus près possible de la réelle émotion, des nuances que ça peut comporter aussi, de prendre un texte, d'être à la hauteur des scènes qu'on t'a données, en même temps, d'y ajouter ton interprétation à toi aussi, ton intelligence émotionnelle. Donc oui, il y a toujours de te rendre assez disponible pour ce personnage-là. Espérer parler le même langage que les autres… les autres acteurs sur le plateau, que le réalisateur ou la réalisatrice est capable de comprendre. Donc, c'est… il y a toujours une fibrillité qui est là avant un film, pendant le tournage aussi. Tu sais, c'est mystérieux. Puis je pense qu'entre autres, une des raisons pour ça, c'est que c'est mystérieux. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un film va toucher le public? Qu'est-ce qui fait en sorte que d'une scène, finalement, on va en retenir un moment de vérité? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ce moment de vérité-là va arriver aussi? Pour moi, ça demeure encore très mystérieux. C'est une combinaison de plein de choses qui fait en sorte que, finalement, la scène va fonctionner. Donc, c'est… c'est ça. Comme c'est mystérieux et qu'on ne comprend pas tous les rouages de ça, il y a toujours une certaine fébrilité et une nervosité aussi. Mais en même temps, un grand plaisir à explorer ça, justement parce que quand il y a une vérité qui jaillit, quand il y a une authenticité puis il y a une émotion qui traverse l'écran puis qui va rejoindre le public. Tu sais, là, en ce moment, le film commence à être vu par le public. Mais tu sais, je trouve que c'est là qu'on va vraiment être capable de mesurer si ça fonctionne. Puis ça, nous, on peut être bien fiers d'un projet. Déjà, sur le plateau avec les techniciens, tu peux mesurer si ça semble avoir un impact ou pas. Mais scène par scène, dans son ensemble, après ça, c'est quand le public t'en parle puis que tu sens l'énergie d'une salle réagir. Tu sais, ça, c'est incroyable. C'est magique quand ça se produit. En fait, si je retourne aux premières fois où j'auditionnais, c'était ma première, première audition où, tu sais, j'avais fait de la publicité un peu, mais la première fois qu'on m'a, tu sais ça, proposé d'auditionner pour un vrai personnage, un vrai rôle avec des vraies scènes, c'était Pour emporte-moi de Léa Paul. J'avais, c'est ça, 13 ans. Puis je me souviens encore de descendre dans le sous-sol, de lire les pages puis de… Tu sais, il y avait tellement, j'étais quand même timide comme enfant aussi, mais j'avais tellement envie de ressentir les choses. On dirait que c'était évident pour moi que la vie, c'était tellement plus que ce que moi, toute seule, je pouvais expérimenter. En fait, c'est comme si le vécu ne serait jamais assez grand pour tout contenir la richesse de l'expérience humaine. Puis je trouve ça beau de me laisser toucher par des personnages, de plonger avec eux puis de découvrir les rouages émotifs, que d'explorer ça, d'explorer ça avec une équipe après ça, d'avoir découvert ce que c'est quand on fait ça en équipe, quand on fait ça en gang, quand on se pousse chacun à aller un peu plus loin, à ne pas avoir peur du ridicule, à se dire, là, est-ce que c'est trop loin? Bien, on le ramènera, mais osons y aller. Tu sais, la richesse du travail d'équipe pour explorer l'émotion humaine, comment raconter une histoire pour qu'elle rejoigne les gens. Ça, je trouve ça… Il n'y a rien encore qui a accoté ça, je dirais. Ouais.